Madame Fiona Lazare, nous en venons à votre question. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les Français sont fiers de leur hôpital et de leur système de santé. Ils l'étaient déjà avant la crise et les derniers mois leur ont donné raison. Notre hôpital a tenu. C'est le résultat de l'engagement sans faille des personnels soignants, des équipes, des agents des ARS dont nous parlions il y a quelques instants, des services de l'Etat, des collectivités. Chaque soir à 20h, les soignants ont été applaudis pendant des mois. Le confinement est derrière nous et les applaudissements ont cessé. Mais la fierté et la reconnaissance sont toujours là chez nos concitoyens. Toutefois, ces derniers sont aussi inquiets. Inquiets car ils ont souvent le sentiment que depuis 20 ans, le service public de santé se dégrade. Et il est malheureusement juste de constater qu'en France, la première des inégalités d'accès aux soins est celle du lieu de résidence. On ne soigne pas aussi bien, on ne soigne pas aussi vite partout. Je pense notamment à la banlieue. L'île de France est le premier désert médical de France. 4,4 millions de Franciliens ont du mal à consulter un généraliste. En 10 ans, la région a vu partir 2 000 médecins généralistes. Il est donc particulièrement important de réinvestir dans ces territoires, à la fois en termes de qualité des soins, d'offres de soins, d'accès aux soins. A ce titre, je ne peux que me réjouir, après avoir eu l'occasion de vous en parler lors du Sécur de la Santé, que le plan de modernisation de l'hôpital d'Argenteuil voit enfin le jour avec un soutien important de l'État, comme l'a récemment annoncé le Premier ministre. Ces travaux, prévus de longue date, ont pris du retard, du fait notamment des conditions d'instruction et d'autorisation des grands projets de ce type. Je crois qu'il est important d'apporter de la souplesse, de la réactivité à notre hôpital, avec des décisions qui doivent être prises au plus près du terrain. Car aujourd'hui, bien souvent, c'est compliqué, c'est trop lent. Je voudrais donc vous entendre, Monsieur le Ministre, sur la mise en œuvre des engagements issus du Sécur de la Santé pour accélérer le développement des soins sur les territoires et desserrer l'étau sur l'hôpital. Je pense en particulier au remplacement des copermaux dont la mise en œuvre était prévue début 2021. Je vous remercie. Madame la députée, Monsieur le Ministre. Madame la députée Fiona Lazare, merci pour votre question et votre engagement pour les établissements de santé de votre territoire, bien entendu. Je vous rappelle effectivement les annonces qui ont été faites par le Premier ministre lorsqu'il s'est déplacé. Modernisation de l'ensemble de l'offre de soins du territoire nord-ouest Vexin-Val-d'Oise, avec la restructuration du bâtiment René Dubaud de Pontoise au sein d'un projet d'un coût de 350 millions d'euros et l'engagement ultérieur des opérations de modernisation sur les sites Magny, Incours et Beaumont. Achèvement de la restructuration de l'hôpital d'Argenteuil, donc, avec un financement qui correspond à près d'un tiers du coût du projet et allègement de la dette du nouveau CH de Gonesse pour au moins 30 millions d'euros sur Argenteuil. Il s'agit de la finalisation de la rénovation de l'hôpital après une première tranche livrée en 2013. On parle là des urgences, de la maternité de niveau 3, de la pédiatrie, de l'hospitalisation, de l'imagerie, du regroupement des laboratoires de biologie, de pharmacie, de logistique, de la pharmacie et de la logistique. Une deuxième tranche très conséquente, donc, vous savez que la loi de programmation des finances publiques a posé l'obligation d'une contre-expertise indépendante des projets d'investissement. La contre-expertise du projet d'Argenteuil est en cours de finalisation. Elle sera vraisemblablement favorable. Donc, dès réception de l'avis, ça pourrait être au mois de juillet qu'on pourrait avoir ce fameux copil. Nous pourrons confirmer le feu vert définitif de ce projet et son financement. Ce sera une excellente nouvelle pour cet établissement et pour son territoire. Et ça illustre à nouveau la nouvelle dynamique du Ségur. On va plus vite, on va plus loin et on va plus fort. Merci, Monsieur le Ministre.